J'ai le plaisir de recevoir Frédéric Ponce. Bonsoir chez Frédéric Ponce. Bonsoir Benjamin. Pour votre dernier ouvrage, Le martyr des chrétiens d'Orient, Portraits et témoignages. Et donc j'ai intitulé cette émission Portraits de chrétiens d'Orient. Alors Frédéric Ponce, vous êtes journaliste et écrivain. Tout d'abord, je voudrais vous demander pourquoi ce livre ? Puisqu'il y a eu beaucoup de livres qui sont sortis sur le Proche-Orient, sur les chrétiens d'Orient. Ces derniers temps. Alors pourquoi un autre livre ? Alors là, c'est chez Calman Lévy. Alors pourquoi ? Par intérêt, par nécessité. Par intérêt d'abord, parce que depuis toujours, depuis tout petit, je dirais, je vis, je baigne dans cet univers des chrétientés d'outre-mer, si on peut dire. Puisque je suis né, j'ai été élevé en Afrique et donc au contact de missionnaires et notamment de missionnaires insérés, et parfois perdus dans le monde animiste et surtout musulmans. Donc cette problématique des chrétiens face au monde musulman, je la connaissais. Elle était très sensible pour moi. Par intérêt aussi pour le Proche-Orient, parce que c'est là-bas que, jeune journaliste, j'ai découvert la guerre. Alors notamment au Liban, la guerre du Liban, j'ai découvert comment des chrétiens pouvaient affronter des masses hostiles et notamment comment des chrétiens pouvaient, tout en gardant leur foi, se battre, prendre les armes pour se battre. Et quand je dis les chrétiens, ce sont les fidèles, mais aussi tous leurs pasteurs qui avaient compris qu'il faut des messes, il faut des bénédictions, mais il faut aussi s'engager sur le plan intellectuel, religieux et militaire. Et puis le dernier intérêt, c'est pour ce Moyen-Orient. Là, je parlais du Proche-Orient libanais, mais là, c'est le Moyen-Orient irako-syrien. Là, c'est l'intérêt ou l'envie d'aller plus loin que les reportages un peu trop rapides, trop souvent, que je pouvais faire sur place. Je suis allé en Irak à partir de l'invasion, la funeste invasion américaine de 2003. Qui revient souvent dans... Oui, oui, et j'ai vu ce pays qui n'était pas parfaitement gouverné, sans doute, mais ce pays qui avait une relative paix. Je pense d'abord à nos amis chrétiens qui vivaient en relative quiétude dans ce grand pays d'Irak et qui, au fil des années après 2003, se sont enfoncés dans un cauchemar, un enfer. Et jusqu'à l'année terrible 2014, ces années qui commencent la 2014-2016 ont été un vrai cauchemar. Et donc, en faisant des reportages sur place, en ayant découvert le Kurdistan aussi au début des années 2000... Qui est devenu un peu une passion pour vous. Et qui est, oui, qui est une passion parce que j'ai rencontré des gens passionnants, des problématiques extrêmement riches qui nous font remonter dans notre histoire. Les accords, ça explique comment les Anglais et les Français se sont partagés cet Orient. Et donc, nous avons, nous, Français, des responsabilités là-bas. La plus grande France est présente là-bas aussi à travers des prouesses, à travers de belles avancées, d'une belle épopée, mais en même temps à travers d'une vraie responsabilité. Et donc, j'ai voulu aller au-delà de mes reportages trop rapides et exploiter, si on peut dire, cette masse de documents, de rencontres que j'avais pu avoir grâce notamment aux associations qui sont sur place. Et je cite en premier lieu SES Chrétien d'Orient, bien sûr, cher Benjamin. Merci, il est avec moi. Mais je voulais aussi, et ça c'est le mot nécessité que j'ai employé au début, je voulais aussi fixer un peu les choses à destination du public français qui regarde des informations, qui lit des reportages, qui voit des reportages télé. Là, à travers le livre, c'était l'occasion de figer un peu les choses et de dessiner des portraits, de porter des témoignages sur ces années terribles qui viennent de s'écouler, mais aussi ce qui s'est passé avant. Et pour l'avenir. Et ces témoignages et ces portraits sont pour moi des petites lumières, des chandelles allumées qui doivent nous éclairer, nous aussi, sur notre avenir. Compte tenu de tous les problèmes auxquels nous faisons face et nous allons faire face dans les années qui viennent, eh bien ces portraits et ces témoignages doivent nous permettre de mieux discerner ce que peut être notre avenir, ce que peuvent être nos décisions, souvent difficiles, face aux dangers qui nous menacent. Sans vouloir tout dévoiler et dissuader les auditeurs d'acheter votre livre, c'est ainsi que ça se termine avec « Réveillez-vous ! » Une citation d'une jeune Syrienne d'Alep. « Se réveillez-vous ! » Je l'ai entendu des dizaines de fois et tous les Français, tous les étrangers qui vont sur place et tous les membres d'associations d'ONG qui sont allés là-bas l'ont entendu de la part des plus simples fidèles, des humbles paysans ou chauffeurs de taxi de la plaine de Ninive jusqu'au plus éminent des prélats, des religieux, eh bien tous disent « Réveillez-vous ! » « Regardez ce qui se passe ici et regardez ce qui peut vous menacer chez vous aussi en Occident, dans l'Occident chrétien qui se détourne souvent de ces histoires proche-orientales ou moyenne-orientales alors que nous avons là-bas nos racines et des signaux annonciateurs de moments difficiles. Et « Se réveillez-vous ! » pour à nouveau faire un petit retour en arrière, « Se réveillez-vous ! » Je l'avais entendu déjà au Liban dans les années 70-78-90 quand les maronites notamment assiégés par tous les hostiles nous disaient et puis quand les premiers attentats terroristes anti-occidentaux ont commencé à ensanglanter le Liban beaucoup nous disaient « Ce que nous faisons là, nous nous battons pour vous, réveillez-vous, aidez-nous parce qu'un jour ça viendra chez vous. » Et ces attentats terroristes, nous les avons eus après dans les années 90 jusqu'à l'année 2015. Alors comment avez-vous effectué le choix des pays dans lesquels se trouvent tous ces témoignages et portraits ? Puisque donc c'est concentré sur l'Irak et la Syrie. Pourquoi ? Par une nécessité technique. C'est-à-dire qu'au départ j'étais parti pour traiter aussi de l'Algérie où il y a des chrétiens martyrs. Le livre est sous-titré « Le livre noir de la persécution ». Je pensais à l'Algérie, à la Libye où il y a encore quelques communautés chrétiennes. Je pensais aussi à l'Égypte évidemment, au Liban. Et puis tous ces pays du Moyen-Orient, dans le monde arabo-musulman, où les chrétiens sont... Le Pakistan aussi. Oui, bien sûr, discriminés ou persécutés. Et puis l'actualité si forte de la Syrie et de l'Irak de ces dernières années m'a conduit à resserrer un peu mon centre d'intérêt sur ces deux pays, Irak-Syrie. Parce que là j'avais une masse de documents, de déclarations, de portraits et de rencontres. J'ai des cartes et notes pleines de textes que j'ai pu prendre au vol comme ça au cours de mes voyages, reportages. Et il aurait fallu faire un livre de mille pages. Et puis surtout, ça n'est pas fini. Ce livre noir, « La persécution sur l'Irak et la Syrie » n'est qu'un épisode. Il y aura malheureusement, je pense, après moi, d'autres auteurs, d'autres livres. Et puis il y a d'autres sujets... Vous êtes vous à second venu. Oui, mais peut-être, peut-être. Je ne sais pas malheureusement. Et il y a déjà eu beaucoup de livres. Celui-ci, sur ce sujet, celui-ci s'inscrit dans une longue chaîne de livres témoignages, de livres expliquant un peu la situation. Là, j'ai voulu non pas faire un traité de géopolitique. J'ai voulu faire un panorama de profils très variés de gens qui ont des choses à dire, qu'ils soient laïcs ou religieux, hommes ou femmes, riches ou pauvres. Et ça me semblait faire un caléidoscope signifiant pour résumer, là, sur les années qui viennent de s'écouler, une situation terrible qu'on a un peu oubliée, malheureusement. Alors, avant de parcourir votre ouvrage ensemble, je voudrais préciser pour les auditeurs de Radio Courtoisie qu'on enregistre cette émission le 9 mars. Et alors, je vous ai vu arriver, Frédéric Ponce, et vous ne boitiez même pas. Donc, bravo, parce que je crois que vous avez couru le semi-marathon de Paris dimanche. Alors, il ne faut pas, Benjamin, trahir des petits secrets. Effectivement, j'ai couru ce semi-marathon de Paris sous une pluie battante, il faisait froid, et portant la tunique du soutien aux chrétiens d'Orient. Nous étions 3000 coureurs avec ce maillot blanc et rouge « Je cours pour les chrétiens d'Orient » au profit de SOS chrétiens d'Orient, de l'AED et de Malte Liban. Voilà, et j'ai couru ce marathon avec 38 000 autres personnes, dont 3000 très motivés par ce combat pour les chrétiens d'Orient. Et j'ai eu la chance, le bonheur, la joie, la joie du papa de courir avec ma fille de 30 ans, qui m'a tiré, souvent tiré, au long des kilomètres, et qui nous a permis de finir ce semi-marathon en 2h06, sans trop de courbatures ni de douleurs articulaires. J'avais mis 50 minutes de plus l'an dernier. C'est très bien, c'est très bien. En tout cas, bravo, et c'est vrai que je voudrais dire pour les auditeurs de Radio Courtoisie, merci à tous ceux qui sont venus encourager les coureurs sur le bord de la route, parce qu'il y avait 3000 coureurs, mais il y avait aussi à peu près 1000 personnes qui encourageaient les coureurs avec les tuniques pour les chrétiens d'Orient. Et ça a vraiment aidé les coureurs. C'était très important, cette ambiance qu'il y avait tout au long de la route, et même des gens qui n'étaient pas du tout dans l'équipe pour les chrétiens d'Orient, qui couraient simplement le semi-marathon. Il y a eu énormément de témoignages de dire bravo, vous avez mis une ambiance de feu, et vous avez vraiment réussi à réchauffer cette atmosphère qui était glaciale et avec cette pluie battante, cette tempête en fait. J'étais au départ, je n'ai pas pu courir malheureusement, j'étais au départ, et d'ailleurs avec Mgr Abba, qui est archevêque syriac catholique de Bagdad et de la cathédrale Saïd al-Najat, dont vous parlez dans votre livre. Ce soutien des supporters, pour la plupart jeunes et très jeunes de SOS Chrétien d'Orient, vraiment fait un bien fou. Et je voudrais les remercier là maintenant aussi, parce qu'à certains moments, au 15e, 16e, 17e kilomètre, quand les jambes sont lourdes et qu'on ne voit pas l'arrivée, ces encouragements, ces mains tendues, ces rires, ça fait un bien fou, et ça nous remet dans la logique de ce semi-marathon. Alors, il y a de vrais sportifs qui courent pour faire un temps, et puis il y a ceux qui courent avec une cause, c'est-à-dire c'est la cause qui nous porte dans ces cas-là. Et moi, en courant, à certains moments, quand je commençais à ralentir un peu et à sentir les jambes de plus en plus lourdes, je repensais à ces gens que je ne connais pas souvent, de Caracogh, de Telescoff, de Mossoul, tous ces gens que j'avais vus sous les tentes dans... Alors là, il pleuvait beaucoup ce dimanche 5 mars, mais il faisait froid. Mais je repensais à la chaleur étouffante, à la promiscuité des premiers camps de réfugiés de la plaine de Ninive, à Erbil, à Douc. Et bien, je me disais que cette petite souffrance momentanée sur le pavé parisien n'était rien au regard de tout ce que ces gens avaient pu souffrir. Et là, cet effort, cette endurance, c'était vraiment un hommage symbolique, presque rien, et en même temps, très sincère et très fort pour ceux qui avaient et qui ont tellement souffert et qui continuent parfois à souffrir de déracidement, d'avoir tout perdu sur place. Et je dois dire qu'aussi, c'était un beau message le fait qu'il y ait trois associations qui courent ensemble avec les trois logos sur le même maillot. Et c'est vrai que dans votre livre, on retrouve des portraits, des descriptions de l'action de toutes les associations qui travaillent là-bas. Et c'est vrai qu'il n'y en avait que trois, mais il y en avait déjà trois ensemble. Et c'est un peu ce qu'on a essayé de faire, de montrer qu'on pouvait tous travailler main dans la main dans le même objectif. Oui, moi, j'espère que pour le prochain semi-marathon de Paris ou éventuellement d'autres épreuves de ce type, il y ait d'autres associations prêtes à rejoindre cette cause et ce mouvement. Et je suis sûr que ce sera le cas. Et puis, une dernière chose, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'au Liban, en Jordanie, en Irak, en Syrie et partout, les équipes, les missionnaires, en quelque sorte, de ces associations, dont SOS Chrétien d'Orient, nous encourager, nous, les coureurs parisiens. Et il y a une espèce d'international qui est un peu celle de la plus grande France, d'ailleurs, une internationale d'engagement, de foi chrétienne qui s'est mise en place et qui revitalise, en quelque sorte, je pense, la foi de beaucoup de gens et notamment de jeunes. Une cause, une belle cause à défendre comme ça, eh bien, on est prêt à aller jusqu'au bout. Et d'ailleurs, je voudrais dire que j'ai reçu beaucoup de messages, notamment de jeunes Irakiens ou Syriens qui étaient très émus de voir toutes ces personnes qui couraient sous la pluie en pensant à eux, en solidarité avec eux. Et en fait, ils étaient vraiment émus. Donc, je voulais le mentionner parce qu'on ne se rend pas toujours compte que ce qu'on fait ici, c'est suivi avec attention là-bas et notamment, par exemple, sur la page Facebook de SOS Chrétien d'Orient, elle est plus vue au Proche-Orient qu'en France. D'ailleurs, maintenant, on traduit tout en arabe. Alors, votre ouvrage, Frédéric Ponce, le martyr des chrétiens d'Orient chez Kalman Lévy, qui est divisé en deux parties. La première partie, c'est sur l'Irak, portrait d'Irakien, témoignage sur la situation de l'Irak, et la deuxième partie, sur la Syrie. Je rajoute une troisième partie qui est la première, on dit l'avant-propos, c'est la mise un peu en perspective de ce qui s'est passé sur ces 10, 15 dernières années en Irak et en Syrie. Ça permet de comprendre pourquoi ces deux pays en sont arrivés là. C'est une sorte de long décryptage de la situation géopolitique et religieuse, avant de passer aux portraits et témoignages, effectivement, séparés entre l'Irak et la Syrie. Mais il y a une vraie continuité sur l'ensemble. Alors, je voulais dire que vous êtes un très bon connaisseur de l'Irak, comme vous le disiez en introduction, donc vous y rendez régulièrement depuis 2003. Et puis, on peut même dire que vous êtes un fervent défenseur de la cause kurde. Ça, j'ai pu le constater en septembre dernier, quand on a accompagné ensemble ce voyage au Kurdistan d'Irak avec Ictus Voyage. Alors, fervent défenseur, c'est un peu fort, mais bon, je ne conteste pas absolument tout ça. j'ai découvert le Kurdistan et les Kurdes au début des années 2000. J'avais fait une tournée avec un très bon ami là-bas qui connaissait très, très bien les Kurdes et qui m'avait expliqué beaucoup de choses. Par la suite, Patrice Franceschi, qui lui-même, alors lui, est un ardent militant de la cause kurde, m'avait expliqué aussi beaucoup, beaucoup de choses pas très souvent connues des médias français. Et j'ai découvert chez les Kurdes ce que j'aime assez, c'est-à-dire le goût de l'engagement au service de son pays, c'est-à-dire de sa patrie, la défense de ses racines, de ses traditions, ce peuple kurde qui a été si souvent trompé dans l'histoire, à qui on avait promis tant de choses et qui reste éclaté aujourd'hui entre plusieurs pays, puisque les Kurdes sont en Irak, évidemment, en Turquie, beaucoup, en Iran et en Syrie principalement. Les Kurdes n'ont jamais eu la récompense de leur rapprochement ou de leur engagement aux côtés de l'Occident, notamment aux côtés des Américains. Les Kurdes ont été manipulés systématiquement par les Américains sur les 20 ans qui viennent de s'écouler et ils ont payé très cher. Alors, je ne suis pas naïf, je ne suis pas angélique, je n'ai pas une lecture irénique du Kurdistan. Il y a des Kurdes qui sont d'authentiques, qui sont restés, d'authentiques marxistes révolutionnaires, sectaires, avec tout ce que ça comporte notamment ceux du PKK en Turquie. Mais il y a des Kurdes authentiquement nationalistes, dans le meilleur sens du terme, ceux que l'on peut trouver au Kurdistan, mais là encore, au Kurdistan irakien, c'est cette région autonome au nord de l'Irak, il y a, tout n'est pas parfait, il y a des luttes terribles, des luttes de clans, c'est une société clannique entre les Barzani et les Talabani. Ce sont des luttes féodales, immémoriales, avec un vernis politique qui, évidemment, auber un peu l'avenir paisible du Kurdistan. Il n'empêche que c'est un très beau pays, avec des gens extrêmement fiers de leurs racines, et qui, dans le sujet qui nous occupe ici, et qui, sur les dernières années, début des années 2000, 2014, 2016, alors là encore, ont bien accueilli les chrétiens, même si, en creusant un peu le sujet, on voit bien que les chrétiens ont été, les déplacés chrétiens de la plaine de Ninive, de Mossoul, pour simplifier, qui sont allés au Kurdistan, à Erbil, de Hook, ont été un peu bien accueillis, c'est certain, mais parqués, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu aller partout, ils n'ont pas pu exercer tous les métiers, et ils se sont heurtés aussi à une espèce d'ostracisme, il faut le dire, de la part des Kurdes, et je le signale à travers quelques témoignages dans le livre, des chrétiens réfugiés au Kurdistan, disaient, nous, ici au Kurdistan, nous subissons la double peine, nous sommes arabes transplantés dans le monde kurde qui n'est pas arabe, et donc, les Kurdes se méfient beaucoup des arabes qui leur ont apporté beaucoup de malheur dans l'histoire. Et puis, on ne parle pas la langue ? D'une part, d'autre part, on ne parle pas la langue, et certains me disaient, dans les taxis, certains chrétiens arabes me disaient, dans les taxis, certains chauffeurs de taxis kurdes refusent de parler l'arabe, que souvent ils connaissent, et sont assez méprisants parce que nous sommes arabes. Et puis, l'autre double peine, l'autre facette de ces doubles peines, c'est qu'ils sont chrétiens. Les Kurdes sont sunnites, ne sont pas des fous furieux comme Al-Qaïda ou Daesh et les autres, mais ils sont quand même sunnites. Et il y a une méfiance sunnite à l'égard du monde chrétien, même si c'est un peu atténué chez les Kurdes. Et donc, ces deux aspects arabes et chrétiens, dans un monde kurde et musulman sunnite, c'est un peu difficile. Malgré tout, il faut le reconnaître, à un moment où c'était très difficile, notamment pour l'économie du Kurdistan, les Kurdes ont accueilli les chrétiens plutôt bien. Et il y a quelques figures, je pense à Mgr Rabat qui lui est kurde, donc chrétien. Évêque chaldéen de Daouk. Évêque chaldéen de Daouk. Alors lui, il se dit kurdistané, c'est-à-dire, c'est vraiment, il se veut kurde, patriote, kurde, kurdistané, c'est comme si on disait breton, bretonnant. C'est vraiment un militant patriote. Et il parle kurde. Et lui a accueilli les réfugiés arabes chrétiens de la plaine de Ninive, mais avec une façon extrêmement rationnelle, il a été très énergique dans l'organisation de tout ça. Il a ouvert des maisons, il a mis en fiche tout le monde pour éviter la déperdition de l'aide humanitaire. Il a été très carré dans sa gestion de tout ça. mais il a ouvert lui aussi ses bras et ses églises aux réfugiés. Vous écoutez Radio Courtoisie, libre journal de la plus grande France, dirigé par Benjamin Blanchard. Je reçois ce soir, dans cette seconde partie d'émission, Frédéric Ponce pour son dernier ouvrage Le martyr des chrétiens d'Orient, portraits et témoignages aux éditions Kalman-Lévy. Alors, puisqu'on parlait de Mgr Rabban Alkaz, donc l'évêque de Douok, et qui a cette vision très patriote kurde, vous faites également le portrait de Mademoiselle Sabéa, qui est maire de Mengesh, qui est un petit village partiellement chrétien, où il y a une majorité de musulmans, et qui, je crois, est la seule femme maire d'Irak, et qui est un peu dans la même optique, c'est-à-dire intégration dans la nation kurde et soutien au patriotisme kurde. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Oui, ce sont Mgr Rabban et Mme Sabéa, et ce sont deux figures très représentatives de ce que sont les Kurdes, les Kurdes chrétiens notamment, c'est-à-dire patriotes farouches du Kurdistan, chrétiens revendiqués, et puis organisateurs et, comment dire, très rationnels dans leur façon de voir à la fois l'accueil des réfugiés, mais l'avenir du pays. Sabéa, c'est quelqu'un qui, vous l'avez dit, est la première femme maire. Au départ, elle ne le voulait pas. Les circonstances ont fait que à Mengesh, dans cette petite bourgade, où d'ailleurs SOS chrétien est très présente à travers le soutien à une école, la précédente équipe municipale, le précédent maire, a dû partir pour des raisons pas très claires. Ça arrive même là-bas. Ça arrive même là-bas. Même s'ils n'ont pas un parquet national financier, ils ont aussi des gens qui jouent avec les finances publiques. Et donc, elle s'est retrouvée propulsée à la tête de cette municipalité et elle s'y imposait à la fois comme femme, comme chrétienne et comme technicienne de la chose publique. Et parce qu'elle avait une bonne formation, parce qu'elle avait cet engagement patriotique et civique, si on peut dire, elle a réussi à être élue ou en tout cas désignée, adoubée par le gouvernement régional, ce qui lui a permis de prendre en main les destinées de cette petite ville. ça paraît anecdotique, mais c'est très important dans le cadre de ce pays. Hier, c'était le 8 mars, la journée de la femme. En Irak et dans tous ces pays, ça n'est pas tous les jours la journée de la femme. Les auditeurs s'en doutent bien. Mais le fait d'avoir une femme mère d'une municipalité importante, de plus chrétienne, ça a été vécu comme une révolution. et j'avais rencontré Sabea, elle m'avait expliqué que à Mangeche même, les gens la connaissaient et acceptaient sa tutelle administrative et politique, mais qu'à Erbil, au gouvernement central d'Erbil, sa nomination avait été, avait fait tousser un peu certain. Parce qu'il faut quand même le dire et pour l'avenir ça peut être important, au Kurdistan, il y a aujourd'hui, depuis quelques années en tout cas, un parti islamiste kurde, un parti sunnite islamiste, disons radical, qui est représenté au Parlement, qui forme peut-être 15-18% de l'électorat. Ça n'est pas négligeable, pour l'instant ils ne sont pas nombreux, mais ils exercent une pression continue sur le gouvernement d'Erbil, sur le président Barzani, sur son gouvernement, et là où le gouvernement qui est plutôt d'inspiration laïque voudrait peut-être élargir les droits aux minorités, ne pas renforcer tout ce qui pourrait accentuer le caractère musulman du nouveau Kurdistan, eh bien il y a cette pression continue des islamistes kurdes qui peuvent cette pression limiter ces velléités d'ouverture et de tolérance au sein du gouvernement. Et donc pour cela Sabea est une personnalité à la fois très engagée, très en pointe, mais aussi d'une certaine façon exposée. C'est pour ça qu'il faut évidemment la soutenir et soutenir ses projets. Alors avant de développer sur la situation actuelle des chrétiens en Irak et notamment au Kurdistan, je voudrais qu'on revienne dans quelques mots sur ce que vous appelez l'invasion américaine de 2003. Et d'ailleurs vous employez bien ce terme-là dans votre ouvrage, non pas celui de libération ou de je ne sais quoi. Et il y a plusieurs témoins dans votre livre qui qui fixe cette invasion, cette guerre de 2003 comme le début des problèmes majeurs pour l'Irak et pour eux chrétiens. Alors oui, ça c'est ce que je croyais, certains témoins me le disent, ça date de 2003, le début de leur malheur. En réalité, après je reviendrai sur l'invasion de 2003, en réalité quand on écoute attentivement certaines des personnalités dans le livre, on se rend compte qu'avant même 2003, alors pas les persécutions mais les discriminations existaient et que ça n'a pas cessé de monter au fil des années 90, 2000 et 2010 et en Irak on cite souvent un proverbe ou un dicton, je ne sais pas comment on peut dire, que tous les chrétiens ont en tête, ils disent et les anciens disaient ça après le samedi et le dimanche. Le samedi c'était les juifs le dimanche ce sont les chrétiens c'était les juifs parce que le samedi le shabbat tous les juifs ont été expulsés d'Irak et de toutes ces régions au milieu et à la fin des années 50 et pour les chrétiens ils savaient ils avaient ça dans leur tête et ça a commencé à se vérifier sur ces dernières années après le samedi et le dimanche donc c'était le tour des chrétiens d'être persécutés expulsés et éradiqués de ces terres bibliques. Alors on le voit bien d'ailleurs sur le drapeau de l'Irak puisqu'en fait les étoiles ont été supprimées après la première guerre du golfe donc de 91 et ont été remplacées par la citation en arabe à la Akbar. Alors ça c'est la responsabilité de Saddam Hussein et en fait l'islamisation ou la ré-islamisation militante et dure de l'Irak avait commencé bien avant l'arrivée de Daesh de l'état islamique là aussi ce que je n'avais pas vu en étant en faisant des reportages comme journaliste je l'ai vu et compris en allant un peu plus souvent là-bas et en passant un peu plus de temps avec les gens à Mossoul notamment deuxième ville du pays une belle capitale intellectuelle un phare de la chrétienté aussi en Irak avec le travail des dominicains avec des figures de proue comme le père Najib notamment des maisons d'édition des imprimeries voilà c'était une une Rome irakienne un petit Paris irakien à Mossoul et bien dans cette grande ville de 2 millions d'habitants à peu près avant même l'arrivée de l'état islamique la conquête de la ville en juin 2014 Daesh était dans les têtes c'est ce que m'ont dit beaucoup de gens et à la fois de simples fidèles mais aussi des prêtres et les évêques Daesh était dans les têtes c'est-à-dire que la radicalisation islamique avait commencé bien avant l'arrivée de Daesh et si Daesh s'est emparé aussi facilement de Mossoul et de la plaine de Ninive ce n'est pas seulement parce que l'armée irakienne s'est débandée et s'est repliée en désordre c'est parce que tous les sunnites la majorité de la population sunnite de cette plaine de Ninive était acquise aux thèses à la vision de l'islam de Daesh et on sait aujourd'hui que beaucoup d'habitants sunnites de Mossoul sans aide des militants de Daesh ont accepté cette tutelle ont guidé ont travaillé ont collaboré d'une certaine façon avec Daesh ce qui demain avec la libération de Mossoul qui est en train de se préparer ce qui demain risque de poser des problèmes parce que les sunnites qui avaient repris un peu d'autorité de poids dans cette région avec l'arrivée de Daesh vont risquer de perdre cette autonomie de fête et ces libertés et ce poids qu'ils avaient pu reprendre face au gouvernement de Bagdad qui est dominé par les chiites aux ordres de l'Iran et là on va vers de nouveaux règlements de contre entre sunnites et chiites à Mossoul donc là je ferme cette parenthèse ça sera pour l'après libération ce que nous disait mon seigneur Abba il y a quelques jours qui était en France donc l'archevêque de Bagdad des syriacs catholiques c'est que c'était cette bizarrerie que ce gouvernement de Bagdad qui est extrêmement faible est à la fois soumis à l'Iran et aux Etats-Unis qui pourtant ne sont pas les meilleurs amis du monde mais il y a une espèce de condominium sur Bagdad par les deux grandes puissances dans cette région c'est un des grands paradoxes de la situation depuis quelques années au moment même où les Etats-Unis étaient affrontés l'Iran notamment sur le dossier du nucléaire iranien au moment même où il y avait un gouffre entre les positions américaines et iraniennes et bien les Américains et les Iraniens avaient établi une sorte de modus vivendi à Bagdad Bagdad donc le régime irakien soutenu aidé par les Iraniens truffé d'agents iraniens et bien ce gouvernement travaillait avec les Américains au même moment les Américains qui eux essayaient de rebâtir tant bien que mal et plutôt mal que bien cette armée irakienne qui s'est démobilisée qui s'est effondrée en 2014 et donc un jour on saura certainement la réalité des rapports politiques entre Américains et Iraniens à Bagdad en Irak dans ce grand jeu apparent d'affrontement de volonté entre Washington et Téhéran sur le nucléaire tout n'a pas été dit on ne sait pas encore tout mais il y a eu manifestement une entente un modus vivendi d'abord en 2003 pour faire tomber Saddam Hussein ensuite 2003 2010 2011 pour donner consolider pour donner le pouvoir au chiite amis de l'Iran et consolider ce pouvoir pour leur former forger une armée digne de ce nom contre les sunnites cette armée s'est effondrée en 2014 et aujourd'hui les Américains remettent au pot en quelque sorte et ils sont en train de reforger cette armée irakienne qui est au service d'un gouvernement qui fait le jeu de Téhéran on est dans alors c'est un orient très compliqué avait dit le général de Gaulle mais ça continue et évidemment l'avenir n'est absolument pas serein dans toute cette région et pour revenir à l'invasion américaine de 2003 il y avait déjà eu la première guerre du Golfe 1990-91 Saddam Hussein envahissant le Koweït les Américains les Français enfin une coalition internationale libérant le Koweït et repoussant Saddam Hussein chez lui et cette guerre occidentale contre Saddam Hussein s'était arrêtée à la libération du Koweït et des années après en 2003 pour différentes raisons d'agenda à Washington alors une volonté idéologique de répandre la démocratie d'abattre les dictateurs de protéger Israël de s'emparer du pétrole irakien tout ça a joué pour aboutir en 2003 à cette invasion enfin à cette guerre américaine sous le prétexte de la détention d'armes de destruction massive chez Saddam Hussein qui était un mensonge on le sait il n'y avait plus rien Saddam Hussein était tombé dans un piège infernal qui a conduit à sa chute et à son exécution à sa capture et son exécution mais en 2003 quand les américains s'emparent de l'Irak ils pensent être accueillis en libérateurs et il y a des textes étonnants du département d'état de la CIA du Pentagone aux Etats-Unis ils pensaient très sincèrement que venant abattre un dictateur l'ensemble du peuple allait se solidariser et aller les accueillir en libérateurs ça n'a pas été le cas des chiites 20 à 30% des sunnites 20 à 30% de la population irakienne parce qu'ils perdaient le pouvoir que leur garantissait Saddam Hussein mais ça n'a pas été le cas non plus de la majorité chiite de cette population d'Irak 60% de la population qui n'a vu dans les américains qu'un envahisseur de plus et qui bien content d'être débarrassé de Saddam Hussein n'a pas accepté la tutelle américaine alors il faut dire quand même que les chrétiens j'ai plusieurs amis qui habitaient Bagdad à l'époque m'ont dit que même si aujourd'hui ils disent pique-pendre des américains ils disent qu'au début en 2003 ils ont eu un grand espoir en voyant l'arrivée de l'armée américaine en espérant que ça leur apporterait la fin de la guerre déjà puisque le règne de Saddam a été marqué par des guerres continuelles et puis la prospérité et la démocratie puis finalement ils ont été assez vite ils ont assez vite déchanté du fait de la guerre civile qui s'est déclenchée entre chiites et sunnites Oui l'arrivée des américains en 2003 avec le grand projet américain a pu donner l'espoir à certains et pas seulement aux chrétiens même à certains chiites ils se sont dit bon les américains arrivent ils vont prendre mettre leur tutelle sur le pays avec ce statut de première grande puissance du monde les dollars les investissements nécessaires la relance de l'industrie pétrolière des moments très optimistes ont été observés là sur les années 2003 2004 mais à partir de fin 2004 2005 avec le début du terrorisme interne les sunnites contre les chiites les chiites contre les sunnites et les chrétiens au milieu de tout ça souffrant de ces discriminations et persécutions on s'est bien rendu compte que cette tutelle américaine aberrante sur certains points quand les américains s'emparent de l'Irak ils veulent comme ils l'avaient fait dans l'Allemagne de 1945 ils veulent débasifier c'est-à-dire dénazifier en quelque sorte l'Irak non seulement ils éliminent tout le personnel politique sécuritaire de très haut niveau mais ils cassent toutes les structures d'un état moderne que Saddam Hussein avait pu mettre en place l'Irak était un des rares pays du Moyen-Orient à avoir une administration civile et militaire solide qui se tenait souvent employée à mauvais escient contre les populations mais il y avait une structure administrative et politique qui corsetait qui tenait ce grand pays difficile et bien du jour au lendemain et là il y a un responsable qui pourrait un jour être considéré comme un criminel de guerre c'est monsieur Paul Bremer le proconsul américain qui du jour au lendemain sur un claquement de doigts a quasiment anéanti tout cet appareil administratif et sécuritaire du pays de l'Irak moderne et jetant à la rue des centaines de milliers de fonctionnaires de gens qui étaient formés qui étaient sans doute de vrais patriotes irakiens en les jetant à la rue il les a mis dans la clandestinité ces gens-là privés de revenus privés d'espoir humiliés ont basculé pour beaucoup dans la résistance à la présence américaine dans la résistance au gouvernement chiite et ça a produit les bataillons de rebelles de terroristes y compris jusque dans les rangs de Daesh en 2014 quand Daesh arrive à Mossoul une partie des tribus sunnites de la plaine de Ninive se sont ralliées et ont fait le travail au profit de Daesh contre l'armée irakienne c'est-à-dire contre le gouvernement chiite de Bagdad et donc cette invasion américaine a produit une série de catastrophes en chaîne qui ont conduit à ce terrorisme permanent dans lequel la population irakienne a vécu d'une part chiite contre sunnite et aussi ces exactions persécutions qui sont allées en croissant contre la population chrétienne contre la minorité chrétienne à la fois à Bassora tout au sud du pays à Bagdad au centre de la capitale et à Mossoul et dans la plaine de Ninive au nord et là aussi dans le livre des choses que je n'avais pas vues en observant comme ça la situation un peu au jour le jour la série d'enlèvements d'attentats terribles qui commencent bien avant l'arrivée de Daesh montre qu'il y a une vraie volonté d'éradication de la croix de la présence chrétienne dans tout l'Irak en commençant par le sud puis Bagdad puis le nord c'est vraiment une litanie d'enlèvements et d'assassinats et notamment de prêtres et d'évêques qu'on retrouve dans votre ouvrage et il y a également un passage qui est très émouvant même si on connaît moi je m'y suis rendu à la cathédrale Saïdet Naljad à Bagdad donc la Notre-Dame du salut mais en le relisant d'une part j'ai appris des détails que je ne connaissais pas et puis surtout c'est très bien raconté cet horrible attentat du 31 octobre 2010 qui a marqué au fer rouge je crois la chrétienté en Irak Ah oui c'est un peu un point de non-retour c'est-à-dire que cet attentat terrible passait un peu inaperçu en Occident parce que moi j'ai travaillé aussi sur la presse française voire sur un certain nombre d'événements ce que la presse française pouvait dire et bien c'est pauvre c'est très léger rares sont les journalistes ou les médias qui ont fait leur travail à ce moment-là qui ont signalé ce qui se passait et ce qui était important de noter rares sont les sujets avec une réflexion sur cette montée aux extrêmes que l'on découvre pour beaucoup en 2014 avec l'arrivée de Daesh à Mossoul mais l'attentat de 2010 et tous ces enlèvements alors de prêtres de religieux assassinats souvent égorgements mais aussi des enlèvements ou crapuleux d'étudiants d'ingénieurs de paysans de chauffeurs de taxi parce qu'ils sont chrétiens parce qu'on pense que les chrétiens vont payer et bien tout ça est un peu passé inaperçu et l'attentat de Bagdad a fait comprendre à beaucoup de chrétiens d'Irak que quelque chose était cassé peut-être définitivement et on voit bien à travers le début de l'exode des chrétiens de cette région de ce grand pays l'Irak en 2003 alors les chiffres sont toujours très difficiles à être très précis surtout en Orient mais en 2003 il y avait un peu plus d'un million allez un million quatre cent mille chrétiens dans tout l'Irak et aujourd'hui il en reste peut-être quatre cent mille quatre cent mille au mieux ce sont des ordres de grandeur mais et sur les quatre cent mille combien sont vraiment décidés à rester et à se réinstaller dans la plaine de Ninive se réinstaller à Bagdad récupérer leurs biens qui leur ont été volés par les les musulmans qu'ils soient chiites ou sunnites on ne peut pas vraiment dire mais ce qui se passe en ce moment là-bas c'est un peu ce qui avait menacé les chrétiens du Liban à la fin des années 70 dans les années 80 c'est-à-dire une guerre une guerre alors peut-être politique à l'époque au Liban on parlait des palestinos progressistes c'était un habillage d'une vraie guerre de religion qui devait pousser à la mer et à l'exode les chrétiens libanais et bien les chrétiens libanais notamment les maronites ont résisté par la croix et par le fusil c'est-à-dire ils se sont battus et ils ont tenu ils ont perdu beaucoup de beaucoup de pouvoir ils ont perdu des terres ils ont perdu des milliers de gens dans différents massacres et dans l'exode et aujourd'hui la communauté libanaise chrétienne est plus importante à l'extérieur la diaspora chrétienne est plus importante qu'à l'intérieur du pays et bien les malheureux chrétiens irakiens qui étaient alors très minoritaires dans leur pays plus que les chrétiens du Liban de l'été et très dispersés et en plusieurs églises il faut le dire aussi églises souvent concurrentes les prélats s'observant et défendant leur précaré et bien n'ont pas su résister comme peut-être il aurait été possible mais surtout une des grandes responsabilités c'est que l'Occident chrétien alors les Etats-Unis premiers responsables de ce chaos à aucun moment n'ont pris en compte la défense de cette minorité chrétienne alors chrétienne qui pouvait établir des passerelles peut-être avec la chrétienté américaine ou européenne ça a été complètement gommé oublié et une minorité qui aurait pu être défendue en tant que minorité pas seulement chrétienne et ça n'a pas été le cas et je pense aussi aux malheureux yazidis totalement abandonnés par tout le monde sauf par les chrétiens en Irak les chrétiens d'Irak l'église les églises et les organisations humanitaires qui sont les seuls à s'être portés au secours de ces malheureux yazidis minorité dans la minorité à côté des chrétiens et on peut également citer encore plus minoritaires les sabéens mandéens les disciples de saint Jean-Baptiste qui eux ont quasiment totalement disparu d'Irak et qui alors on en trouve maintenant en Jordanie puis après complètement éparpillés dans le monde entier mais c'est un peuple qui est lui vraiment en état de disparition sous nos yeux voilà alors d'ailleurs en parlant des associations françaises vous rendez un hommage j'ai l'impression aux associations françaises justement qui sont très actives vous dites à Erbil est-ce que sur ce point-là la France se distingue ou la population française la société civile française se distingue du reste du monde alors là aussi c'est un phénomène que je devinais que je pressentais mais que j'ai découvert et vérifié en travaillant un peu plus sur le sujet c'est qu'il y a vraiment une spécificité de l'engagement français dans les causes humanitaires alors le monde humanitaire français et international a quelques figures de proue pour nous français on pense évidemment à Bernard Kouchner qui avec médecin sans frontières médecin du monde et toutes les ONG qui débutent pendant les années 70 qui commencent leur existence c'est vraiment dès cette époque-là une spécificité française l'engagement humanitaire médical de volontaires français dans le monde on les voit partout ils créent des associations qui deviennent internationales mais dont le substrat la racine sont français dans l'affaire de l'Irak dans l'urgence absolue là encore que voit-on on voit arriver en majorité et en permanence dans la durée c'est ça qui compte aussi il y a l'urgence et la durée on voit arriver des associations françaises certaines toutes jeunes d'autres un peu plus anciennes dont la vocation n'était pas forcément de s'occuper des chrétiens des réfugiés chrétiens en Irak je pense à la fondation Raoul Folrault qui est plutôt sur le combat contre l'Alep qui est plutôt vers l'Afrique ou vers l'Asie et bien là encore la fondation Folrault a pris conscience de l'importance de tout cela et s'est porté au secours de réfugiés avec des projets d'école d'éducation voilà et ça quand j'arrive en septembre 2014 à Erbil je fais un peu le tour d'horizon des associations et on ne voit que des associations françaises ponctuellement des chèques arrivent ou des cargaisons arrivent de la part d'associations allemandes ou scandinaves oui allemandes et scandinaves italiennes hollandaises oui on en voit dans les camps mais ce sont des missions souvent très ponctuelles où ce sont des des c'est de l'argent transformé en cargaison humanitaire mais les personnels de ces associations on les voit très peu sur place et ils ne restent pas à la différence des associations françaises et puis l'autre versant c'est les grandes organisations les grands organismes internationaux comme l'UNHCR et d'autres qui ont l'art de mettre sur les tentes sur les sacs de riz de farine des logos immenses et qu'on voit partout mais qui alors ça je ne l'ai pas vérifié dans leur comptabilité dans le détail mais c'est ce qu'on m'a dit sur place notamment des religieux chrétiens et du côté des représentants français de l'époque au consulat notamment ces grands ces grands organismes internationaux ont été sont arrivés avec retard n'ont pas pris la mesure et l'ampleur des besoins et on fait enfin ce sont on fait beaucoup d'études et d'analyses de terrain sans pour autant que ce soit suivi des faits concrètement et il suffit de faire aujourd'hui un tour du Kurdistan et d'aller de passer dans les les centres de réfugiés les écoles partout où il y a des besoins humanitaires en règle générale dans la majorité des cas on trouve la présence d'organisations françaises et très peu d'organisations étrangères ou d'organisations des Nations Unies ça c'est une réalité qui s'est confirmée une nouvelle fois en Irak et même en Syrie alors Benjamin Blanchard SOS chrétien d'Orient ne dira peut-être pas le contraire mais moi comme journaliste observateur je peux dire que nous français nous pouvons être fiers de ce travail fait dans l'urgence et dans la durée par nos organisations humanitaires notamment les plus jeunes les plus jeunes en existence qui ont envoyé sur le terrain de façon continue des jeunes gens de jeunes engagés fraternité en Irak fraternité en Irak et tant d'autres mais je pense je les cite dans le livre il y a eu un élan de solidarité de fraternité chrétienne ou humanitaire exceptionnel à l'occasion de ce calvaire des chrétiens d'Orient qui une nouvelle fois s'est confirmé comme une spécificité française et ce qui m'a frappé moi tout au long de ces reportages sur place c'est la jeunesse et l'allant des engagés dans ces différentes associations un jour à Erbil je rencontre dans le grand camp Ankawa 2 le camp non Ashti le camp d'Ashti je rencontre deux jeunes gens enfin je dis jeunes gens 20 ans 21 ans la barbe de 3 jours un peu poussiéreux on venait d'inaugurer une école et je m'approche d'eux et puis ils me racontent qu'est-ce qu'ils font là ce qu'ils font là et bien ce sont des gens des jeunes qui étaient en Erasmus ou en stage en Turquie et qui entre la fin de leur stage et leur retour en grande école en France avaient un mois de vacances et bien ce mois de vacances ils l'avaient consacré je crois que c'était Fraternité en Irak à Fraternité en Irak pour aller s'occuper d'enfants et de bâtir une bibliothèque une école dans un camp voilà c'est un exemple mais il y en a des dizaines et un jour il faudra écrire l'histoire d'SOS chrétien d'Orient mais il y a dans tous ces pays pas seulement l'Irak la Syrie mais il y a une magnifique épopée de l'engagement de la jeunesse française chrétienne en direction de nos frères d'Orient ce sera à écrire merci Frédéric Ponce alors vous écoutez Radio Courtoisie Libre Journal de la plus grande France de Benjamin Blanchard je reçois ce soir Frédéric Ponce pour son dernier ouvrage Le martyr des chrétiens d'Orient portrait et témoignage aux éditions Calman-Lévy alors comme d'habitude cette émission est préenregistrée alors si vous ne pouvez pas laisser de message donc bien sûr en direct vos lettres sont les bienvenus et je les lis toujours avec attention alors on a beaucoup J'espère Benjamin que vous me transmettrez les lettres qui pourraient susciter des réactions de ma part ou des réponses des compléments de réponses Je n'y manquerai pas cher Frédéric Ponce et puis bien sûr je vous invite chers auditeurs à vous précipiter dans votre librairie pour acheter cet ouvrage qui est vraiment passionnant alors on a parlé de l'Irak la deuxième partie du livre et en plus de l'avant-propos est consacrée à à la à la Syrie où vous êtes rendu vous êtes rendu également alors je crois que vous sans vouloir vous faire injure mais que vous connaissiez un peu moins la Syrie que l'Irak vous étiez moins familier peut-être Alors la Syrie je l'ai connue par éclipse la première fois que je vais en Syrie c'est en 1978 j'ai eu la chance à l'époque d'aller à Palmyre j'étais tout jeune j'ai eu c'est pour moi un souvenir extrêmement fort sans doute un des souvenirs les plus forts de ma carrière de journaliste de reporter je suis reçu ce soir-là à l'ambassade de France avec deux trois amis l'ambassadeur dans cette magnifique résidence de Damas nous offre un dîner oriental somptueux et à la fin du dîner il devait le faire d'ailleurs à tous ses invités c'était un peu son sa coquetterie à la fin d'une idée du dîner il arrête la conversation et il nous dit et là je voudrais vous réserver une surprise nous sommes donc en 78 la Syrie est sous la tutelle d'Afez el-Assad le père de Bachar le président actuel donc le pays est en ordre et ne bouge pas avec le parti basse le parti basse et là il appelle Maria peut-être Maria était la gouvernante enfin c'était une dame qu'on voyait passer au cours de ce dîner pour porter des plats et il appelle Maria et il dit à Maria en arabe quelques mots et il lui dit il lui demande de réciter le Notre Père en araméen et dans le silence de ce magnifique salon oriental Maria a récité le Notre Père en araméen c'était la première fois que j'entendais le Notre Père en araméen la langue du Christ et dans ce silence impressionnant nous avons tous été saisis c'était à la fois très émouvant enthousiasmant on avait l'impression de faire un bond de 2000 ans en arrière et se souvenir extrêmement fort mais resté je sais que les autres amis qui étaient là on en a parfois reparlé pour tous ça a été un moment très fort un moment identitaire en quelque sorte on sait qu'on soit croyant pas croyant on était là au coeur d'un mystère d'une histoire d'une épopée et finalement de notre identité judéo-chrétienne à Damas Notre Père en araméen a été ce soir-là un rappel à nos racines et en tout cas pour ma part je ne l'ai jamais oublié et après je suis allé en Syrie à un intervalle très irrégulier parce que très longtemps et là peut-être que certains auditeurs s'en souviennent et d'autres ne seront pas d'accord mais très longtemps quand on était amoureux du Liban et défenseur des chrétiens du Liban la Syrie a été l'ennemi c'est-à-dire que quand on s'engageait pour défendre les chrétiens du Liban la Syrie était considérée comme l'agresseur la Syrie de Hafez el-Assad je vais le souvenir d'avoir été bombardé par des canons syriens à Beyrouth-Est à Ashrafier j'étais avec les chrétiens et les canons syriens qui étaient dans la montagne autour de Beyrouth tapés sur ces quartiers alors c'était pas Alep c'était pas les destructions et les victimes comme on a eu à Alep ces derniers temps mais pendant toutes ces années la Syrie était pour moi un ennemi à la fois des chrétiens du Liban mais aussi de la France et la France et les français sur place notamment avec les attentats voilà on subit les français qu'ils soient civils ou militaires à Beyrouth on subit des attentats terribles et qui étaient toujours d'une façon directe ou indirecte signés ou aidés ou contrôlés par les services syriens donc mes voyages en Syrie ont été écourtés ou supprimés souvent au profit de voyages et de reportages plutôt au Liban mais ça c'était une autre histoire alors donc vous avez quand même le temps ayant passé et les circonstances étant différentes vous êtes vous êtes retourné en Syrie et alors vous nous brossez des portraits très variés à la fois d'Ecclesiastique et de laïcs mais aussi de combattants et ça c'est une image qu'on n'a pas souvent parce qu'on a souvent l'image des chrétiens d'Orient alors il y a eu les Libanais qui se sont battus comme vous l'avez dit et puis on le sait bien qu'ils se sont battus pendant 15 ans 20 ans qui ont résisté parfois souvent tout seuls etc mais là aujourd'hui dans les années 2010 on a plutôt l'image de chrétiens qui sont persécutés et qui n'ont pas les moyens ou qui ne sont pas capables de se défendre et là vous avez vous avez des portraits de gens qui aussi qui résistent et notamment d'un jeune homme qui a pris les armes pour défendre son pays alors même qu'il n'était pas obligé oui alors c'est peut-être là où les Syriens sont finalement plus cousins des Libanais que des Irakiens les Irakiens chrétiens irakiens ont subi beaucoup beaucoup jusqu'à ces derniers temps où malgré tout quelques groupes de jeunes ont pris les armes se sont organisés alors avec les Kurdes notamment la NPU l'unité de la protection l'unité de la plaine de Nini voilà quelques initiatives c'est pas grand chose c'est symbolique qu'il fallait le faire mais du côté de la Syrie je pense et il me semble avoir vérifié qu'il y a eu d'abord un effet de sidération et beaucoup de témoins me le disent témoins chrétiens la sidération c'est que ils ont été surpris choqués et presque tétanisés de voir que ce régime Assad le père Afez le fils Bachar réputé fort tyrannique pour certains autocratique pour d'autres contrôlant tout avec les fameux Mourabarat les services de renseignement que ce régime ne pouvait pas être atteint et que en tout cas s'il était mis en cause ou attaqué il avait assez de puissance pour résister et briser dans l'œuf et dans le sang toutes les velléités d'opposition ou de rébellion et en 2012 quand l'affaire commence on voit bien et beaucoup me l'ont dit dans ces portraits témoignages on voit bien que beaucoup de chrétiens responsables ceux qui réfléchissent un peu et même le peuple chrétien de la rue pense que ça ne va pas durer que le régime avec ce jeune Bachar entouré de la vieille garde une partie de la vieille garde de son père avec des méthodes de répression éprouvées va tout de suite faire le ménage et rétablir l'ordre et quand l'ordre n'est pas rétabli et quand on commence à voir des défections quand on commence à voir que l'armée les Mourabarat les services de renseignement n'arrivent plus à contrôler la situation ou la reprendre en main quand des pans entiers du pays basculent aux mains des différents mouvements islamistes radicaux aux mains de Kurdes aux mains de toutes sortes de rébellions et bien là il y a l'assidération et les chrétiens sont étonnés et presque tétanisés ils ne savent plus quoi faire ils n'arrivent plus à contrôler et notamment peut-être parce qu'ils étaient eux-mêmes largement infiltrés par des confrontations frairies islamistes comme le disait notamment je pense à la députée Maria Saadé la députée Maria Saadé et d'autres à partir de 2012 commencent à réfléchir et puis là sur les années qui suivent jusqu'à maintenant cette réflexion c'est raffiné élaboré et c'est très intéressant d'écouter parler de lire ce qu'ils disent dans mon livre ce sont des analyses qu'on n'a pas vues dans la presse occidentale c'est que ce régime fort en place depuis 1969 avec Hafez al-Assad et bien ce régime s'était lentement infiltré à la fois de l'intérieur et circonvenir de l'extérieur par des forces hostiles ayant un agenda politique et religieux clair mais clair aujourd'hui on le comprend aujourd'hui le pays allant mieux dans les années 2000 le pays connaît une certaine croissance il y a un peu plus d'aisance et de confort alors premier effet les comment dire le militantisme du parti basse s'affaisse un peu les gens les générations nouvelles perdent de vue les grands projets les grandes ambitions du basse de l'origine tout ce qui a permis à ce régime syrien de se consolider d'essayer de développer le pays et puis la croissance s'appelle la croissance c'est à dire que on construit des logements on construit des routes on développe l'agriculture des projets industriels qui va s'en occuper de cela et là on voit l'erreur du régime qui a fait appel notamment aux intérêts turcs c'est à dire à des entreprises turques qui sont venues en masse en nombre investir en Syrie avec du savoir-faire technique évidemment avec des moyens financiers et des moyens humains et quand les turcs arrivent en Syrie pour travailler ils construisent des routes beaucoup de choses mais en même temps ils arrivent avec leur vision particulière de l'islam sunnite qui n'est pas forcément la vision de l'islam sunnite traditionnelle des syriens et les turcs arrivent avec un objectif un agenda qui est à la fois économique commercial mais aussi politique pour neutraliser à terme la Syrie en faire un vassal de la Turquie et un agenda religieux pour faire en sorte que la Syrie aux mains depuis 1969 des alawites les alawites pour les sunnites c'est considéré comme une secte déviante déviante du schisme donc un ennemi un ennemi total et c'est une minorité la minorité alawite aujourd'hui en Syrie c'est 15% de la population quelque chose comme ça même 10% peut-être 10% bon donc 10% d'un pays très largement majoritairement sunnite et bien une partie des intérêts turcs qui s'intéressent à la Syrie ont cet agenda aussi religieux en tête en se disant que cette grande et belle Syrie peut devenir un vassal politique un marché un débouché commercial très intéressant et en même temps une puissance sunnite qui sera rattachée à l'orbite d'influence de la Turquie tout ça se met en place mais le régime ne le voit pas le régime est infiltré de l'intérieur le régime laisse faire ses intérêts turcs et progressivement le régime va perdre ses réflexes en quelque sorte ses réflexes sécuritaires il va se laisser infiltrer et neutraliser de l'intérieur et quand il y a un autre phénomène qui joue un autre facteur important c'est la corruption le pays va mieux le pays s'installe sans bourgeoise le parti basse les services de renseignement l'armée sans bourgeoise perd un peu de vue cet élan militant des premières décennies du régime et bien l'embourgeoisement va de pair avec la corruption et quand le régime dans l'urgence 2012-2013 essaie de réactiver les bons réflexes les structures qui jusque là allaient très bien et bien il se rend compte le régime que tout le monde ne répond pas au quart de tour qu'il y a des gens qui commencent à composer que l'islamisation ou la ré-islamisation du pays est déjà dans les têtes y compris chez certains agents de sécurité y compris chez certains officiers chez des gens qui jusque là étaient des piliers du régime et petit à petit les choses vont s'effondrer et le régime va avoir beaucoup beaucoup de mal à reprendre la main d'autant plus que sur le plan militaire ça aussi beaucoup l'explique très bien il n'y a pas un front il y a une multitude de fronts dans l'immensité syrienne et l'armée syrienne est incapable de faire face et donc par réalisme stratégique ou tactique le régime doit abandonner des pans entiers du territoire pour se regrouper et resserrer ces lignes de défense sur ce qu'on peut appeler la syrie utile c'est à dire le réduit à la huit sur la méditerranée avec les ports de Tartus et de l'Attaquier et puis Alep et Damas et même là sur ce front resserré le régime va avoir beaucoup de mal et c'est là où effectivement des chrétiens après l'état de sidération de la première ou des deux premières années 2012-2013 des chrétiens notamment à Damas vont prendre les armes vont s'organiser ils voient l'impéritie de l'armée de la police des services de sécurité ils comprennent que si Bachar el-Assad et le régime sont balayés eux les chrétiens seront les premiers à subir la loi de la majorité islamiste qui peut prendre le pouvoir et donc eux décident un peu à la façon libanaise des années 80 en bons libéraux ils décident de s'armer de monter leur milice d'acheter à l'étranger leurs armements et de s'organiser pour résister d'où ces portraits de patrons de bar de boîte de nuit d'ingénieurs de profs chrétiens qui prennent les armes et qui vont aller faire le coup de feu contre les islamistes Alors il n'y a pas que des portraits de personnes qui prennent les armes il y a aussi beaucoup de portraits d'ecclésiastiques et alors très différents c'est ça qui est assez que vous arrivez bien à montrer cette variété de la Syrie et notamment du clergé et alors je pense notamment donc on voit le patriarche Ephraim donc le patriarche des Syriacs orthodoxes qui a un parcours étonnant qui est un personnage assez charismatique en passant par Mgr Jean Barre archevêque d'Alep et puis on pense également à toute la communauté de Marmoussa avec le père Paolo le père Jacques etc. Vous arrivez bien à montrer toute cette variété de la Syrie et des églises de Syrie C'est pas une chrétienté monolithique et notamment dans ces pasteurs il y a toutes sortes de profils toutes sortes d'engagement toutes sortes d'espérance aussi d'une certaine façon et on voit bien qu'il y a des figures de proue dans cette église vous les avez citées moi j'aime beaucoup Mgr Jean Barre parce que c'est un un homme alors l'archevêque l'évêque d'Alep qui par son passé est très proche de nous il a il est parfaitement francophone il nous connaît très bien il a étudié en France à Rome et au Liban enfin il a eu des responsabilités un peu partout et ce qui m'a touché c'est que ce petit homme un peu rondouillard et qu'on pourrait prendre pour peut-être quantité négligeable sur son apparence physique et bien c'est un homme d'un courage que je trouve exceptionnel non seulement il est resté à la différence de certains à Alep dans des conditions épouvantables il le dit en souriant il a perdu beaucoup de confort il a perdu son magnifique évêché il a perdu sa belle voiture de fonction et puis évêché qu'on est en train d'éblayer avec des volontaires français qui pierre par pierre nettoient et on espère que pour Pâques peut-être la baisse de Pâques sera célébrée dans la cathédrale attenante à l'évêché dans la vieille ville c'est pas sûr encore mais on espère c'est pas nous qui décidons c'est Monseigneur Monseigneur et la Providence évidemment et bien Monseigneur Jambard tout en restant auprès de ses ouailles en travaillant en mettant en place des projets pour aider les plus jeunes les familles les enfants etc n'a pas cessé d'être le missi dominici de la cause chrétienne de Syrie en allant à l'étranger en portant la bonne parole en s'engageant c'est vraiment un évêque engagé au plus près de ses ouailles comme au plus près de ses plus lointains soutiens et c'est quelqu'un qui je le cite longuement dans le livre je raconte sa vie et qui par sa trajectoire représente pour moi la quintessence de la chrétienté orientale à la fois dans sa richesse spirituelle théologique il a une formation exceptionnelle mais aussi dans sa capacité d'analyse de la situation il est dans le il est extrêmement lucide il est plein d'espérance mais en même temps très lucide sur les conditions très difficiles d'aujourd'hui et l'avenir très incertain et puis aussi avec ce courage propre à ces chrétientés d'orient qui pour certains en tout cas les font rester sur place je parle aussi de religieux que l'on pourrait discuter ou contestable sur un certain nombre de leurs choix certains l'ont payé très cher ils ont été enlevés certains ont pu en sortir mais là aussi en Syrie le clergé a payé le prix fort très très fort avec de nombreux enlèvements bien sûr le père Paolo le père Jacques vous n'oubliez pas non plus les deux évêques d'Alep Mgr Boulos Yaziji Mgr Johanna Ibrahim qui sont toujours dont on est sans nouvelles toujours en détention et qui sont un peu un peu oubliés en Occident oui à intervalles réguliers le pape ou en tout cas au Vatican on les cite on ne les oublie pas dans les prières mais on a beaucoup d'incertitudes moi je ne sais pas s'ils sont vivants ce qu'évidemment on peut espérer mais beaucoup de beaucoup de je voulais aussi parler de ces gens qui ont disparu et parler de ces religieux qui ont eu des choix qui peuvent paraître aujourd'hui naïfs ou très iréniques sur l'islam je pense à l'oeuvre de Marmoussa qui est très intéressante remarquable c'était enfin je ne vais pas raconter l'histoire de Marmoussa mais réinstallé une émission entière oui un monastère rallumé la flamme de la chrétienté dans ces lieux perdus au nom d'un dialogue interreligieux tout cela est intéressant discutable évidemment au regard de ce qui s'est passé mais le destin tragique des prêtres des religieux qui ont cru jusqu'au bout à ce dialogue interreligieux et certains sont allés très loin dans ce dialogue avec l'islam certains se disaient même plus chrétiens plus musulmans que les musulmans enfin il y a des phrases étonnantes aujourd'hui certains sont allés très loin dans l'opposition au régime à Bachar el-Assad je cite certains textes et certains de ces religieux ont été grondés si on peut dire et par l'église par leur supérieur par leur hiérarchie on les a rappelés à un certain devoir de réserve mais le destin de ces religieux fracassés par la barbarie islamiste méritaient qu'on en parle et méritaient le respect et en écrivant sur eux je repensais tout le travail que j'avais pu faire aussi sur nos moines de Tibérine je repensais au testament de frère Christian de Chergé remarquable d'élévation spirituelle et en même temps avec ce qui s'est passé leur disparition leur enlèvement et puis leur égorgement probable c'est terrible parce qu'on voit ces gens un peu aveuglés par la force de leur foi allant jusqu'au sacrifice suprême et jusqu'au martyr et c'est peut-être des signaux comme ça même si on ne partage pas tout ce qu'il dit sans cesser d'aimer parce qu'il porte à la plus grande incandescence on pourrait dire le témoignage chrétien de la foi et de la charité chrétienne même si on n'est pas d'accord sur des éléments de leur progression intellectuelle ce martyr qui clôt leur vie terrestre est quelque chose d'extrêmement fort qui doit susciter une réflexion que l'on soit d'accord ou pas avec leur choix politique par exemple est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur le patriarche Afram puisqu'il y a aussi des pages très intéressantes sur lui le syriac orthodoxe qui a vécu aux Etats-Unis et qui est aussi une grande figure de l'église en Syrie puisqu'il n'hésite pas à un peu appeler les gens à se défendre et bien sûr à rester mais à se mobiliser pour donner les capacités de rester oui alors lui je crois que c'est lui qui est un des rares à avoir en quelque sorte adoubé ou béni des volontaires chrétiens engagés sous les armes ça n'a pas toujours été bien vu ou accepté pas trop par ses collègues ou ses pères en Syrie mais en Occident certains n'ont pas du tout compris ce genre d'attitude même Mgr Jean Barre le dit à certains moments il a des mots très durs pour pour les évêques d'Occident pour certains évêques français il m'a cité montré quelques lettres de reproches écrites par certains prélats français que je n'ai pas pu publier parce que c'était une correspondance privée mais qui ne sont vraiment pas à la gloire et à l'honneur de ces prélats dont on se demande souvent sur quelle planète ils vivent et quel type de foi ils pratiquent mais la parenthèse fermée Mgr Ephraim est un homme d'ouverture c'est à dire c'est quelqu'un qui est sorti de son pays qui est allé se confronter à l'Occident qui a vu le meilleur et le pire de l'Occident et qui fait partie sans doute des prélats les plus lucides comme Mgr Jean Barredaude les plus lucides sur les réalités d'une guerre de religion telle qu'elle apparaît aujourd'hui au Moyen-Orient et la perception de cette guerre ou la non-perception de cette guerre par une partie une grande partie de l'Occident et quand Mgr Ephraim soutient de fait le régime de Bachar el-Assad il ne défend pas les exactions les turpitudes la corruption tout ce que l'on peut reprocher à ce régime il va bien au-delà de ce régime il va il se situe dans une perspective de défense et de maintien de la présence chrétienne sur ces terres bibliques les chrétiens sont là bien avant l'islam nos auditeurs le savent et bien il y a un vrai message messianique d'espérance mais cette espérance doit être soutenue être validée et s'ancrée dans une réalité la réalité c'est qu'il faut aujourd'hui tenir même si le régime n'est pas parfait même si l'Occident regarde ailleurs et bien il faut tenir et donc dans certains cas il faut pouvoir armer les gens faire la guerre il y a des guerres justes et moi je suis plongé dans la lecture d'un livre d'une biographie sur le père de Foucault remarquable passionnante écrite par frère Bruno Bonnet-Emar et cette biographie du père de Foucault remet clairement en perspective l'action du père de Foucault au Sahara enfin en Algérie au Maroc notamment et on voit bien que dans une perspective d'évangélisation dans certains cas il faut aussi accepter la loi des armes et de prendre les armes et le père de Foucault c'est pas le sujet de ce soir mais le père de Foucault travaillait en étroite symbiose avec l'armée française pour le plus grand bien non seulement des intérêts français en Afrique mais pour le plus grand bien de la chrétienté quand il voulait convertir les Touaregs Alors vous parliez à l'instant d'espérance c'est un mot qu'on retrouve tout au long de votre ouvrage en fait c'est quelque chose qui transpire de votre ouvrage et notamment dans les dernières pages avec cette rencontre avec Zaina Merjané qui est alépine qui vit en France depuis 2013 je crois et qui depuis la France elle continue de travailler pour soutenir son pays pour soutenir la présence des alépins dans les différents portraits que j'ai fait j'ai voulu aussi m'extraire d'Irak et de Syrie à travers mes portraits et parler de ceux qui ont pu qui ont décidé de s'installer à l'extérieur contraints et forcés souvent et qui représentent aussi l'avenir c'est à dire je parle beaucoup de ceux qui sont restés sur place en Syrie et en Irak parce qu'ils n'ont pas les moyens parce que Omar l'Irakien qui vit en France et justement j'ai pris trois figures deux femmes et un homme essentiellement Omar qui est de Mossoul Sahar elle aussi qui est à la fois de Mossoul d'un peu partout enfin qui est irakienne et Zaina qui est d'Alep et bien ces gens-là quand je les ai rencontrés longuement j'ai été bouleversé parce que ce sont des gens qui étaient plutôt de la bonne bourgeoisie on peut dire irakienne ou syrienne qui vivaient plutôt bien et qui du jour au lendemain en tout cas pour deux d'entre eux pour Omar et Sahar ont tout perdu mais tout perdu ont vécu du jour au lendemain avec quelques effets deux trois cartons dans une promiscuité épouvantable dans la chaleur l'étouffeur de l'été irakien de 2014 ça a duré près d'un an et ils ont voulu eux se redresser ils se sont tournés vers leur tendre mère la France qui a ouvert les bras contre-cœur et pas toujours de façon très et au compte-gouttes et malgré les grandes déclarations politiques de Hollande ou de Fabius on a beaucoup mieux accueilli les migrants venus d'Erythrée de Somalie et d'ailleurs que les chrétiens du Moyen-Orient et bien ces gens-là sont venus en France et ont subi un parcours du combattant incroyable et que j'ai suivi à travers notamment Sarr et Omar ils ont affronté le pire visage de la bureaucratie française soit désorganisée soit indifférente soit idéologiquement très méfiante à l'égard de ces réfugiés chrétiens qui arrivaient d'un pays étranger et donc tous s'est mêlés le racisme la bêtise l'idéologie et malgré tout ça ces gens-là n'ont jamais cessé d'aimer la France et n'ont jamais cessé de dire nous venons ici nous remercions la France de nous accueillir de nous donner un visa provisoire mais nous ne voulons pas être à la charge des français nous voulons travailler ce message moi m'a frappé au moment où on parlait tant des migrants venus arrivant de partout les migrants de Calais des gens que la France entretient parce que c'est peut-être sa vocation enfin c'est un autre sujet et bien ces gens-là ont voulu travailler envers et contre tout et aujourd'hui se sont installés grâce à ces réseaux formidables de familles de croyants que ce soit en région parisienne dans le sud-ouest ou en Bretagne j'ai voulu leur rendre hommage alors avant de rendre l'antenne Frédéric Ponce je voudrais mentionner pour les auditeurs de Radio Courtoisie que nous avions accompagné ensemble un voyage au Kurdistan d'Irak en septembre alors si vous voulez cette fois découvrir la Syrie c'est l'agence Odeya cette fois qui organise donc un voyage en Syrie 13h de Syrie du 10 au 17 mai prochain c'est 1495 euros tout compris donc pension complète avion assurance et ça sera accompagné par Annelies Blanchard donc de SOS Chrétien d'Orient et le programme est très alléchant avec bien sûr Mondamas c'est Naya Maloula mais aussi le Crac des Chevaliers et qui sait peut-être Palmyre puisque Palmyre vient d'être libérée donc peut-être que la route d'accès sera sécurisée d'ici là donc n'hésitez pas pour cela c'est très simple vous pouvez contacter l'agence Odeya au 01 44 09 48 68 01 44 09 48 68 ou par courrière électronique à contact arrobas Odeya.fr ne tardez pas puisque les inscriptions clôturent début avril alors merci chers auditeurs de nous avoir suivis merci Frédéric Ponce d'avoir accepté mon invitation je rappelle les références de votre livre Le Martyr des Chrétiens d'Orient Portraits et Témoignages aux éditions Calman-Lévy j'espère que cette émission vous incitera à aller l'acheter très vite et merci Jean-Edouard pour la réalisation de cette seconde partie d'émission à dans 4 semaines chers auditeurs